Action ! Intérieur, jour, dans la maison de Manu et Ariane, flashback. Ariane parle de sa relation qu'elle a avec Manu depuis 4 mois. Elle sort de la cuisine et s'approche lentement de Jean. Elle a l'air soucieuse. Elle s'assit aux côtés de Jean, confortablement sur le canapé, le regarde. Écoute Jean, je dois te dire quelque chose. Oui mon amour, je t'écoute. Sache avant tout que je t'aime mais c'est trop dur de garder tout ça. Euh oui, moi aussi je t'aime. Eh bien, depuis un moment je suis dans une certaine relation avec Manu. Tu te fous de moi ? Je vous fais confiance ? Mais je... Non, je vais régler seul le problème. Je me tire. Je ne veux plus te voir. Non, non, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer mais... Il n'y a aucune explication sur le fait que tu m'es trompée. Si, si, enfin non mais c'est vrai, il n'y a pas d'explication. Je suis d'accord sur ça mais je voudrais te dire tout ce qui s'est passé et puis pourquoi. Ah bon ? Et ça dure depuis combien de temps ? Ça dure depuis que tu ne me fais plus tellement attention à moi. Tu te fous de ma gueule. Je me tire. Ariane essaye de retenir Jean et de finir ses explications mais en vain. Jean est beaucoup trop énervé. Retour à la réalité. Flash forward. Cendre et corps brûlé. Extérieur, jour, extérieur de la maison. Flashback. Jean sort de la maison. Il transpire beaucoup par la chaleur. S'assoit sur un banc. Le spectateur voit le regard fixe de Jean et sa tête de face. Il se dirige vers sa droite, vers son tracteur. Soudain, deux chiens l'attaquent, malheureusement à la jambe. Il boite. La douleur est si grande qu'il tombe au sol. Il se débat malgré tout pour éviter d'autres morsures. Sa tête tape légèrement une pierre et perd connaissance. Retour à la réalité. Flash forward. Cendre et corps brûlé. Intérieur, jour, dans la maison de Manu. Flashback. Ariane entend des cris. Elle se penche alors à la fenêtre. Ça dure depuis combien de temps ? Tu fais l'osion à quoi Jean ? Tu te fous de ma gueule en plus. Tu viens chez moi et tu te fous de ma gueule. Je te considérais comme mon frère. Et tu te tapes ma femme. Ça a dérapé en soi. Il y a quatre ans. On était ivres, toi aussi d'ailleurs. Elle t'avait ramenée pour que tu pionces. Et elle est revenue, puis s'est confiée à moi. Elle avait besoin de te parler. De meutin. Ah oui, pour te dire quoi ? Que tu l'as rendée plus heureuse. Qu'elle s'enfermait dans sa réalité. Elle ne bevait pas une goutte d'alcool depuis... depuis cinq ans. T'es vraiment qu'une merde. Tu profites que ma femme soit ivre pour qu'elle couche avec toi ? Tu détruis mon couple et notre amitié. Jean, si elle n'en avait pas envie, serait-elle revenue ? Pourquoi votre couple est-il détruit ? Tu rigoles là, j'espère. Parce que tu ne donnais plus d'amour à Ariane. Pendant l'embrouille, Jean commence à saigner du nez et avoir des vertiges. Il a du mal à tenir debout et sa chambre lui fait terriblement mal. Il fait comme s'il n'avait rien et continue quelques instants. Les symptômes s'accentuent jusqu'au moment où Jean tombe inconscient. Retour à la réalité. Flash forward, cendre et corps brûlé. Sous-titrage ST' 501